Chers amis internautes, comme chaque année, nous avons l'habitude d'être ou d'entrer et de vivre le temps de l'Avent qui nous prépare aux fêtes de Noël. Et comme chaque année, il est important peut-être de revenir au sens profond de ces temps forts pour nous chrétiens, à la fois des temps forts liturgiques, mais aussi des temps forts en famille, puisque le temps de l'Avent autrefois était vraiment un temps de préparation et d'attente avec beaucoup d'espérance des fêtes de Noël. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la fête de Noël est tellement anticipée à l'avance qu'on a du mal à préconiser que quelques semaines avant Noël, on puisse avoir un temps où on se pose calmement, où on est vraiment dans l'attente, non pas passive, mais active, pour préparer la venue du Sauveur. Alors là aussi, Adventus, avant, venu, pas de n'importe qui, venu du Sauveur. Alors, venu du Sauveur, quel Sauveur ? Pour nous sauver, nous libérer de quoi ? Pour nous, chrétiens, le Sauveur, Jésus d'ailleurs, veut dire Sauveur, et nous célébrons la venue de celui qui vient nous libérer de l'esclavage, du péché, de la mort, enfin de toutes les ténèbres. D'ailleurs, le prophète Isaïe, quelques siècles avant la naissance de Jésus, face à l'adversité, aux nombreuses persécutions et à toutes les formes de détresse qui existaient déjà à cette époque, il avait trouvé ses belles paroles d'espérance en disant « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. » C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses, on a l'impression, n'ont pas beaucoup changé. Le peuple marche toujours dans les ténèbres, mais n'a pas l'impression qu'une lumière va se lever. Ou certains doutent fortement qu'une lumière puisse exister, c'est-à-dire une lumière de lendemain meilleure. Alors peut-être c'est dans cette perspective qu'on peut dire que le temps de l'Avent pour l'année 2018 et Noël 2018, bientôt 2019, est peut-être l'occasion d'éveiller ou de réveiller en nous ce besoin d'espérance, même si c'est vrai, on le voit encore actuellement au niveau social. Les choses ne vont pas forcément comme on le souhaite. Il y a beaucoup de déceptions, de manifestations. Mais je crois que, comme au temps d'Isaïe, même si on marche dans les ténèbres, il ne faut pas perdre de vue la perspective d'une lumière qui peut éclaircir l'horizon de notre avenir. Alors c'est peut-être dans ce sens-là que nous, chrétiens, nous avons à réveiller en nous ce que l'Écriture appelle aussi le don de la foi, de la confiance. Il faut garder absolument le cap de la confiance en l'avenir parce que, de toute façon, pour nous, chrétiens, le fait qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus, fils de Dieu, soit venu en ce monde pour nous libérer définitivement de toute forme de ténèbres, y compris l'esclavage, le ténèbre de la mort et de la souffrance. Je crois qu'il y a déjà une forme d'accomplissement, de réalisation de ce qu'on appelle ce salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvés. Alors, nous, chrétiens, par le baptême, nous nous disons déjà sauvés, libérés en Jésus-Christ. Et concrètement, cela doit avoir un impact sur notre vie humaine et chrétienne. Au plan humain, nous avons effectivement à ne pas déserter l'espace public et politique pour nous engager au nom de l'Évangile pour plus de justice. Bien sûr, face à l'injustice, la lumière, ça va être le combat contre l'injustice pour plus de justice. Face aux ténèbres d'une crise sociale, il va falloir aussi vivre un engagement pour redresser la société, lui donner de nouvelles perspectives, lui donner aussi du relief, parce que normalement, l'Évangile, pour nous, c'est le levain dans la pâte. Nous faisons lever la pâte humaine par la force de l'Évangile. Et c'est peut-être cela que l'enfant de Noël est venu nous apporter. Je pense qu'il est impératif de ne pas considérer, j'allais dire, notre environnement humain, dans son organisation sociale, politique, comme un État-providence. La seule providence pour nous, c'est Dieu. Et pour nous, Chrétien Jésus est l'homme providentiel qui vient nous libérer de toute forme d'esclavage, de toute forme d'idolâtrie moderne qui nous empêche, j'allais dire, d'entrevoir une perspective d'avenir meilleure. Alors, quand on regarde de près le contenu des Évangiles du temps de l'Avent, il y a cet impératif qui consiste à faire de nous des veilleurs. « Restez, veillez et priez », dit l'Évangile. Il nous faut préparer le chemin du Seigneur, selon la figure de Jean-Baptiste, qui est le précurseur du sauveur, celui qui vient préparer cette venue. Il faut aplanir la route. Et c'est vrai qu'en ce moment, nos routes en France, elles sont peut-être plus, j'allais dire, fermées ou envahies par des manifestants, parce que justement, on a l'impression qu'il n'y a plus de perspective d'avenir. Donc, pour nous, Chrétiens, la venue du sauveur, c'est la venue de celui qui nous ouvre des chemins d'avenir nouveaux. Mais cela ne se fait pas sans nous. Et nous devons espérer qu'à travers tous les mouvements sociaux actuels de déception ou de désir de construire une société plus juste, que nous puissions contribuer par notre foi, notre confiance en Dieu, qui seul peut nous ouvrir des chemins d'avenir nouveaux, que nous puissions aussi vivre l'engagement au sein de nos familles, de la société, et même dans nos engagements politiques, dans le sens de l'évangile, pour que toutes nos décisions, nos discussions, nos engagements aillent dans le sens du bien, du beau, du bon, du vrai, pour tous. Et c'est important pour tous, parce que si Dieu en Jésus est venu sauver toute l'humanité sans exception, il nous faut aussi retrouver le sens d'un engagement pour le sens du bien commun. Il y a malheureusement, dans les différentes expressions de manifestations, même sociales, des gens qui revendiquent trop, d'abord leur intérêt personnel. Et c'est vrai que, là aussi, c'est peut-être un appel pour nous à plus de solidarité, pour manifester ensemble et chercher ensemble le bien commun. Et pour nous, chrétiens, le plus grand bien pour l'être humain, c'est de retrouver sa dignité, non seulement d'être humain, mais de fils, fille de Dieu. Alors, c'est dans cet esprit que je souhaite à vous tous, chers amis internautes, de trois très joyeuses fêtes de Noël. Même si le climat social paraît tendu, paraît encore morose, etc., je pense que Noël restera toujours la fête de la paix, de la lumière, de la joie. Et le fait que Dieu soit venu dans ce monde tel qu'il est, avec ses hauts et ses bas, avec ses aspects négatifs, mais aussi avec tout son potentiel d'amour et de solidarité, il faut qu'ensemble, nous nous mettions au travail pour qu'au sein de nos familles, dans la société, dans l'Église, nous puissions ensemble contribuer à construire ce monde d'amour, de justice et de paix. L'enfant de Noël dans la crèche cristallise, j'allais dire, ce potentiel d'amour infini qui existe dans l'homme. Et Dieu est venu dans ce monde pour réveiller ce potentiel, pour le faire croître et grandir. C'est dans cet esprit que je souhaite aussi Noël qui veut dire naissance, que nous ne restions pas à l'état de naissance, mais que nous puissions aussi aller dans le sens d'une croissance et que nous puissions grandir dans la justice, la paix, la joie, selon le cœur de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada